Pourquoi que les femmes de doux, la révélation c'est pour la femme, donc les hommes n'est pas intéressés ? Dans votre jour de rendez-vous, les hommes ne seront pas là. C'est une très bonne question, mais je crois que j'ai les réponses. A l'heure actuelle, les églises font endormir les gens. A l'heure actuelle, les temps des églises, les miracles... L'église endorme les gens, c'est vrai. Déjà, je ne suis pas une église. Le Rufesse n'est pas une église, le Rufesse est un réseau. Et un réseau, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour une même vision. Abonnez-vous ! Bonjour et bienvenue sur www.visionnewstv.com La solution à tout, nulle part ailleurs. Ça, c'est parce qu'ici, comme j'ai dit plusieurs fois, les savoirs n'aiment pas, c'est les fruits de notre travail. Les fruits de notre travail, c'est ça qu'on voit avec notre concept 100% social. 100% social. Pourquoi 100% social ? Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Vous savez bien, quand les femmes qui nous portent dans le ventre pendant, neuf mois, c'est les femmes qui savent la douleur d'enfantement. Alors, aujourd'hui, dans notre concept 100% social, je vais recevoir une femme qui parle bien. La femme, elle est venue faire quoi ? Je ne sais pas. Elle va nous parler comment enfanter. Je ne sais pas qu'elle va nous parler. Elle va nous parler comment travailler. Je ne sais pas. Alors, la femme n'est pas seule. Elle est accompagnée avec monsieur, je crois que c'est monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, qui est le directeur artistique. Directeur artistique de quoi ? Lui-même, il va se présenter. Alors, derrière la jérégie, donnez-moi l'image de mes invités. D'abord, je vais commencer à ma droite, la femme. La femme, elle s'appelle, je vois, Révérend Germaine Latte, France, Etats-Unis. Mais moi, je la connaissais. France, Côte d'Ivoire, mais elle est venue France, Etats-Unis. Elle habite maintenant aux Etats-Unis. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Très bien, merci. Révérend Germaine Latte, France, Etats-Unis. Comment ça, France, Etats-Unis ? Alors, France, Etats-Unis, pour simplement dire que... Tu parles anglais maintenant ? You speak English ? I speak English, yeah. Ah bon ? Alors que je suis une missionnaire, voilà, et que je voyage partout dans le monde, j'ai été basée, très basée aux Etats-Unis et plus en France. Vraiment, c'est une femme que j'aime beaucoup, c'est une femme qui parle bien, c'est une femme vraiment, quand elle commence à parler, je ne sais pas, des enfants, de quoi, elle-même, elle va dire, je ne sais pas. Alors, monsieur Jean-Claude, vous allez bien ? Très bien. Directeur artistique du Riffel C. Du Riffel C. C'est quoi, c'est quoi ta dica ? Eh bien, en fait, je suis professeur de théâtre à la base, donc ce qui veut dire que je monte des spectacles, ce qui veut dire que j'enseigne, voilà, ce qui veut dire que je coache également, voilà, donc je dirais qu'il y a plusieurs casquettes, mais je suis concentré, donc, sur le Riffel C, surtout. Riffel C, c'est ça, Riffel C. Bravo, oui. Riffel C, ça signifie lancement, c'est quoi ? Le réseau international des familles des chrétiens. Ah, ok, vous avez entendu la réponse. Alors, madame Germaine Latte, monsieur Jean-Claude, nous voulons savoir les buts, l'essentiel de votre arrivée, au peuple, au monde entier, qui vous suivent. C'est quoi les buts, c'est quoi l'objectif d'aujourd'hui ? Parce que là, j'ai une affiche devant moi, je vais lire la fiche après, mais je voulais savoir d'abord, c'est quoi les déplacements à l'heure actuelle, si le peuple vous suit. Alors, je salue déjà les spectateurs, tous ceux qui nous suivent, je me présente, je m'appelle Révérende Germaine Latte, je suis missionnaire, et je voyage partout dans le monde pour prêcher l'évangile, pour faire du bien aux femmes, pour coacher les femmes, pour donner la solution aux femmes. Et si nous sommes ici avec mon équipe, notre équipe, c'est pour un but bien précis. Alors, je suis la coordinatrice internationale du RFLC et l'initiatrice du RFLC. RFLC qui signifie Réseau International des Femmes Lédeurs Chrétiennes qui a pour but de promouvoir à l'épanouissement et à l'autonomie de la femme sur le plan spirituel, social, moral, financier, et à l'éveil de ses talents, et aussi sur le plan matrimonial. Donc, si nous sommes ici, c'est pour vraiment un grand programme qui aura lieu à Boulogne-Biancourt. Le lancement officiel du Réseau International des Femmes Lédeurs Chrétiennes. Merci, merci des femmes lédeurs chrétiennes. Malgré, comme le concept, on dirait, je savais, 100% social, avec notre concept 100% social. Alors, les femmes, la France attend sa révélation. Pourquoi ? Quelles sont les femmes de doux ? La révélation, c'est pour la femme, donc les hommes n'est pas intéressés. Dans votre jour de rendez-vous, les hommes ne seront pas là. C'est une très bonne question, mais je crois que j'ai les réponses. Le public vous entend. Alors, je vais vous donner la réponse simple. La réponse simple est vive. La réponse simple est vive. Pourquoi la femme, la France, attend sa révélation ? On va aller un peu plus loin dans la Bible, et on va parler de Jaël et de Débourah. Le peuple d'Israël était surmégé, était accablé avec toutes sortes de problèmes. Ils étaient vraiment oppressés par Cisera et par le roi qui s'appelait Jada. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? En Israël, il y avait des juges. Le premier juge était Josué. Il y avait des hommes qui étaient juges, mais parmi les hommes, il y avait des femmes courageuses, deux femmes courageuses, qui s'appelaient Jaël et Débourah. Elles étaient accablées, elles en avaient marre. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Débourah était une prophétesse. Et Dieu s'est révélé à Débourah pour montrer à Débourah qu'est-ce qu'il fallait faire pour libérer le peuple israélite. Et c'est ainsi que Débourah est partie vers le juge qui s'appelait Barak et qui a dit à Barak, suis-moi, je te montrerai comment on fait pour déstabiliser Cisera et son roi. Et c'est ainsi que Barak, le juge, lui a demandé, lui a posé la question. Débourah, c'est vrai que tu viens pour m'annoncer cette révélation, mais dans cette révélation, je ne serai pas seul. Si tu es avec moi, alors on ira ensemble combattre nos élus. Bref, madame Germaine Latte, soyons brefs pour la réponse. Pourquoi... C'est comme ça que... Oui, pourquoi les femmes et pas les hommes ? Les hommes, justement. Les femmes, quoi les femmes ? Les hommes aussi ont des révélations. Mais lorsqu'un homme prend le devant, tel que les juges, ils étaient beaucoup, les hommes de Dieu étaient beaucoup, et qu'ils n'arrivent plus à pouvoir battre leur ennemi, ils n'arrivent plus à déstabiliser leur ennemi, Dieu suscite les femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que la femme s'appelle l'aide de l'homme. Ok, merci. La femme s'appelle l'aide de l'homme. Alors, à titre d'information, derrière la régie, Sandra, femme d'affaires, Femmes d'affaires, donne-moi une petite affiche qui est derrière. Là, nous voyons samedi, samedi 15 juin 2019, des 15h à 19h, donc, lancement officiel du RIF, quoi ? RIF, RIF, France, Europe. Alors, nous avons comme oratrice, c'est ça le terme que je veux dire. Nous avons comme oratrice, Pasteur Armel. Nous avons Révérend Germaine Latte, Pasteur Armel qui est France-Côte d'Ivoire. Alors, Germaine Latte qui est France-États-Unis. Alors, Pasteur Déborah qui est France-Philippienne. Philippine. Philippine. Alors, femme, la France attend sa révélation. Il y a une question qui vient derrière la régie là, mais attendez, c'est où l'adresse ? Précisement, Hôtel Paris, Boulogne, 20 bars, 22 rues des Zabodans. 92, 100, Boulogne, Métro 10, Boulogne, Ligne 10. Oui, c'est ça. Métro 10, Ligne 10. Donc, Boulogne, Pont de Saint-Cloud. Alors, numéro de contact. De toute façon, numéro de contact, vous allez voir en bas de l'écran, ça va sionner. Le numéro de contact, c'est 06, 63, 10, 94, 10, 06, 56, 71, 42, 24, Adresse mail, rifelc.contact.gmail.com Page Facebook, page Facebook, rifelc.europ-afrique-afrique-afrique-afrique-américa-referci-universel. Merci. Bien sûr, vous avez vraiment tous les contacts, mais de toute façon, L'affiche, c'est là, derrière l'écran de notre télévision. Vous allez voir vraiment tous les coordonnées qui vont s'afficher derrière nous. Donc, à contacter pour y aller là-bas. Alors, vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, toutes les informations seront affichées derrière l'écran de notre télévision. Derrière, vous allez voir toutes les informations, les contacts, comment aller. N'hésitez pas à appeler. Alors, une question qui vient derrière le régime. « Pourquoi seulement les trois femmes, il n'y a pas d'hommes dedans ? » Une très belle question. Pourquoi les trois femmes ? Parce que le message a été adressé à la femme. Et c'était la femme qui devait maintenant se lever et en parler aux hommes. Pour voir comment diriger, quelle est la révélation à leur donner pour que les hommes puissent suivre la révélation de la femme et battre leur édition. Merci, merci, merci. Ce n'est pas moi, c'est le public. Le public, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les questions. Parce que sinon, la dame, elle va avoir du mal à répondre. Madame Germaine Latte, le public me demande de te poser la question. À l'heure actuelle, les églises font endormir les gens. À l'heure actuelle, le temps des églises, les miracles, faire sortir des cafards dans les ventres des gens, embrasser les femmes des gens en pleine église, sachant que son mari est là, ou bien sa femme est là, toucher, excusez-moi les termes, mais c'est 100% social, toucher le sexe des femmes devant l'église, enlever les femmes des kilotes, les pasteurs, toucher, embrasser les femmes dans la bouche, partout. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Encore, ça là, les distractions, sur-distractions, les choses qui font endormir les gens. À l'heure actuelle, les femmes ne savent plus prendre place à la maison avec l'air mari. Madame, vous allez nous dire quoi ? Alors, je ne suis pas ici pour blâmer les hommes, les pasteurs. Je ne suis pas ici pour... Que les femmes aussi, les femmes aussi font ça aussi. Les hommes, je suis ici pour révéler, pour élever une femme qui a une révélation. Une femme qui a une révélation n'est pas une femme force. C'est une femme puissante, qui donne une direction. C'est une femme vertueuse. C'est une femme à qui Dieu parle. Et quand Dieu parle à ces femmes-là, et qu'elles révèlent la révélation, tout s'accomplit parfaitement. L'église endorme les gens, c'est vrai. Déjà, je ne suis pas une église. Le Rufesté n'est pas une église. Le Rufesté est un réseau. Et un réseau, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour une même vision. Le Rufesté est une vision chrétienne, mais ce n'est pas une église. Une église, c'est toi, c'est moi, qui avons accepté Christ. Et l'assemblée, c'est là où on se réunit pour aller prier. Merci, 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 madame. Je ne sais pas si elle a bien répondu ou pas. Les propos du sangage qui l'a concerné. Moi, je pose les questions qui viennent derrière la régie. Merci à toi, Sandra, des belles images et des questions que tu nous envoies derrière la régie. Alors, madame. Vraiment, je rigole, mais bon, c'est passé. Alors, c'est quoi l'importance de cet événement ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet événement ? Qu'est-ce qu'on peut bénéficier de cet événement ? Cet événement, ça va servir à quoi aux femmes ? Alors, très belle question. Je m'attendais à ça. Ah bon ? Oui, je m'attendais à ça. J'attendais qu'il me pose cette question. Dites-vous que le RIFSC n'est pas venu en France par hasard. Le RIFSC n'a pas été international par hasard. Le Seigneur m'a mandaté. Il m'a dit de donner de l'eau de vie à celles qui souffrent. Aux femmes stériles, aux femmes malades, aux hommes qui sont dans la dépression. Particulièrement ici en France. Nous sommes dans un pays où les citoyens de ce pays ont soif, ont besoin de la paix. Et nous, nous sommes des chrétiennes. Etant des chrétiennes, la Bible dit que nous avons la lumière à nous. Et si réellement nous avons la lumière à nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres qui sont dans les ténèbres ? Nous devons prendre cette lumière-là et éclairer ces femmes qui sont dans la dépression, qui n'ont pas la paix. Qui sont dans un monde indescritible. Qui ont besoin vraiment d'une aide, d'une relation d'aide. Et aussi, le Seigneur nous a conduits dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens de ce pays. Nous bénéficions de nombreuses aides. Nous bénéficions des maisons. Nous avons tout. Et pendant que nous avons tout ici dans ce pays, les citoyens, les blancs, les français pleurent. Ils ont de l'argent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas la paix. Et qui est-ce qui va donner la paix à ces femmes ? C'est bien nous les femmes. Les femmes éclairées. Les femmes de la lumière. Les femmes de révélation. Celles à qui Dieu a donné une révélation pour ce pays. La France est notre pays. Le fait que nous vivons dans cette France, la France nous nourrit. La France nous blanchit. La France nous donne de l'eau à boire. La France nous lave. La France nous donne tout. Qu'est-ce que nous devons donner en retour à la France ? Qu'est-ce que nous devons faire en retour à la femme française ? Aux hommes français, qu'est-ce qu'on doit leur donner ? On doit leur apporter le salut, la paix, la joie. Leur dire qu'il y a quelqu'un qui peut transformer leur vie. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on pense que oui, ils sont incrédules. Mais il n'y a rien devant Dieu qui puisse être incrédule. Dieu se lève dans la sincérité et il t'ordonne d'aller parler à quelqu'un. Quand il t'ordonne d'aller parler à quelqu'un, c'est qu'il t'a donné l'onction de toucher, rentrer dans son cœur pour transformer le cœur de cette personne afin que cette personne puisse avoir la paix. Donc nous les femmes chrétiennes de la France, nous devons maintenant nous lever, aller vers ces femmes françaises. Même si c'est compliqué, aller leur montrer l'amour, leur donner l'amour. C'est en leur donnant l'amour, partageons l'amour, que ces femmes-là verront la différence et elles vont accepter notre Jésus-Christ du Nazareth. Nous sommes comme des maris de Madala, nous sommes comme des Samaritels, nous sommes comme des vaillants guerriers, des Déborah, des Jaëls. Nous devons vraiment manifester notre mission sur la terre et particulièrement sur la France. Merci, merci, merci. Vous savez que je veux vous dire qu'elle parle tellement trop bien. Je vous ai dit à l'intro, tellement elle parle trop bien. Je ne vais pas lui laisser le micro passer, sinon on va dormir ici. Alors, vraiment, le rendez-vous, un seul samedi, le 15 juin. Le 15 juin 2019, de 15h à 19h. Alors, je ne me souviens pas qu'elle puisse parler trop, sinon, les choses cachées, on ne va pas entendre. Donc, un seul rendez-vous, le 15, samedi 15, après le travail, à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui travaillent, dès que tu finis ton travail, de 15h à 19h. N'est-ce que même, il vient seulement écouter, surtout les femmes. C'est votre temps. Dernier mot, madame. Alors, je suis content de me donner le dernier mot. Je vais juste encore vous dire que ce jour-là, ce sera du boum. Ce sera vraiment une bombe. Boum. Vraiment. Ce ne sera pas comme les histoires de conférences où on crie, on bavade, et on ressort comme ça. Non. Ce sera comme on va manger, on va danser, on va chanter, on va jouer, à quoi ? On va jouer, à quoi ? On va chanter, à quoi ? On va danser, à quoi ? Ce ne sera pas ça. Ce sera une autre chose. Ce sera d'amener la femme à prendre conscience afin d'être transformée, d'abord formée, accompagnée, coquée. Et ça, c'est très bien. Avant de continuer, pourquoi dans tous tes trucs que tu fais, qu'il y a toujours femme, 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 femme ? Si je me rappelle bien, il y avait un truc, femme indispensable. Femme, un être indispensable. Pourquoi femme, 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 femme ? Alors, tout simplement parce que la femme s'appelle le berceau de l'humanité. Mais dans nous, les hommes, on ne viendra pas alors. Si. La femme s'appelle le berceau de l'humanité, la femme s'appelle porteuse de vie. Vous savez, quand un enfant naît du sein de sa mère et quand il crie, seule la femme qui entend ses cris et qui comprend la définition, la signification de ce que l'enfant est en train d'exprimer. L'homme n'est pas épargné de ce programme du rifer. C'est bien au contraire. Les hommes sont invités. Pourquoi ? Parce que ce sont nos pères. Ce sont nos autorités. Ce sont nos piliers. Enfin, nos autorités. Là-bas, c'est bien. Ce sont nos autorités, nos piliers. Et ça, c'est très important. Et comme je le dis toujours, là où l'homme est incapable, oui, de former la chose, c'est la femme qui vient pour pouvoir transformer et imposer la chose. Merci, merci, monsieur. Je n'ai pas encore fini. Oui, parce que là, quand tu commences à partir, comme ça, c'est fini. Ce jour-là, ce jour-là, en fait, laissez-moi un peu, juste une seconde encore, dire quelque chose qui bouille à moi. Vas-y. Ça, c'est très important. On t'écoute. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons, dans le futur, des académies. Académie d'été, quatre saisons. Académie d'été, académie d'hiver, académie d'automne, académie de printemps. Les quatre saisons. Voilà, les quatre saisons. Et quelqu'un me posera la question, mais qu'est-ce qu'une académie ? Qu'est-ce que c'est que l'académie ? L'académie, c'est tout. C'est simplement une école de formation. Et dans cette formation, on aura la formation matrimoniale, la formation d'aide relationnelle, la formation à la pastorale, pour les femmes qui viennent d'aller très loin. Ce n'est pas parce qu'on te donne des enseignements à la pastorale que forcément, tu es pasteur. C'est juste pour pouvoir comprendre beaucoup de choses, s'informer, et ça, c'est très important. Et aussi, dans notre académie, vraiment, ça sera des choses... On aura une école, voilà, une école d'académie, très bientôt. Donc, toutes les femmes de la France, du monde entier, même si elles ne sont pas en France, on va se déplacer. On a la capacité de se déplacer à l'effet de formation d'académie une semaine dans des pays. Ça va dépendre des pays. Merci. 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 M. Jean-Claude, et moi, de la fin. Je dirais que... Alors, oui, donc, en tant qu'homme, je vais quand même prendre un tout petit peu la parole. Voilà. Bien, en fait, pour en venir, on va faire le c'est, en fait, il y aura pas mal de choses. Il y aura des conférences, effectivement. Il faut aussi signaler qu'il y aura des animations assez intelligentes, si je puis dire. Il y aura de la musique. Ça sera traduitant. Je ferai la traduction. Qu'est-ce que j'ai de la musique ? Plutôt genre Negro Spirituals. Gospel ? Dans le style gospel, oui. Ah, ok. Donc, les pasteurs vont prêcher en anglais, certainement, je vais traduire. Ah, tu sais traduire, alors ? Oui, tout à fait, oui. C'est une aussi des qualités. Que tu as ? C'est une de mes qualités. Ok. Et pour conclure, il y aura aussi, il y aura surprise, un travail d'expression corporelle que j'ai mis en scène. Il y aura des surprises. Et là, ça peut contenir à peu près combien de personnes ? On ne sait pas, mais... Les salutations au public qui te suivent, comment ils vont venir ? Alors, j'aimerais encore dire quelque chose. Fais appel à une femme. Une femme en dépression, une femme malade, une femme mal informée, une femme qui a envie d'être formée, être accompagnée, être coachée. Je vous invite massivement à venir ce 15, samedi 15... juin... 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 2019... 2019, de 15h à 19h, à l'hôtel Paris-Boulogne, Piancourt, métro ligne 10, porte de Saint-Cloud, au 20, 22 rue des Abondances. Quand la personne sort du métro, c'est loin du métro, ou bien il faut... À 5 minutes du métro, à juste 5 minutes du métro, elle sort du métro, elle demande à tout un chacun, sur la gauche, pour celles qui ont des... Maintenant, on a beaucoup de GPS dans le téléphone, elle met seulement sur la Suisse, elle a conduit à pied. 5 minutes. Merci, merci, merci. Le numéro de téléphone, le contact, c'est toujours le même, non ? Le téléphone, c'est le 06 63 10 94 10, et le 06 56 71 42 et 24. Ok. Donc, il n'y a que deux numéros à appeler. Oui. Ok, c'est bon. Les hommes sont invités, tous les hommes sont invités. Il y aura mangé ? Il y aura tout véné. D'accord. Il y aura... Ok, merci, merci. Et aussi, nous avons besoin des partenaires, des pasteurs partenaires, parce que le but, c'est quoi ? C'est que quand nous gagnons des armes, des femmes, qui ne vont pas à l'église. Pour les envoyer dans les églises. Voilà, c'est pour les orienter dans les églises. Mais quelle église ? Des églises impeccables. Des églises qui ont la vision, qui sont dans la vision, pas dans n'importe quelle église. Parce que... Pas là où on va embrasser les femmes. Embrasser, non, pas ça. On va toucher les seins. Non, c'est pas le genre de la maison. tous les pasteurs qui nous regardent, qui ont des églises ici en France, vous pouvez nous contacter, voilà, et nous pouvons travailler en partenariat. Nous ne sommes pas une église, mais nous travaillons pour le corps de Christ. Merci, merci, je crois que le message a été capté. Donc, un seul rendez-vous, les 15, samedi 15, juin, de 15h à 19h. vous, vous les mamans, qui aiment trop aller dans des maquis, dans des restaurants, sans rien faire, venez écouter la parole de Dieu. Pourquoi ces femmes-là ? Pourquoi que vous les femmes, on n'a pas cité nous les hommes, alors saisir votre opportunité. Les femmes, saisir votre opportunité, parce que ça ne se fait pas partout, comme ça, d'avoir cette idée, cette pensée, de réunir vous les mamans. Comment rester ensemble avec vos maris ? Comment éduquer vos enfants ? Comment entreprendre votre entreprise ? Comment faire les démarches pour créer une entreprise ? Venez, les 15, voilà, les 15, les 15 juin, les 15h à 19h, la porte est grandement ouverte à tout le monde, entre gratuite. Moi, j'essaierai là. Et toi ? Et toi ? Donc, vraiment, merci, abonnez-vous massivement, massivement. Sandra, la femme de fer, merci à toi pour ta patience, merci pour des bonnes images, donc abonnez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne Vision News, nous sommes là pour vous, il n'y a pas que la politique, ici, tout est là, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail, nulle part ailleurs, ça se passe qu'ici, merci à vous, abonnez-vous massivement, bye. Et je veux dire, venez nombreux, et mon partenaire aussi. Ah bon ? Et je veux dire, venez nombreux, et surtout nombreuses. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse la France.